Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées aux outils de gestion du temps. Je vais vous parler d'un outil très courant en gestion de projet, le diagramme de Gant. Il tire son nom d'un ingénieur américain qui a publié cette méthode en 1910, à une époque où l'on commençait à vouloir rationaliser et optimiser le travail. Quand on gère un projet complexe, on doit assurer la réalisation de nombreuses tâches qui vont se succéder dans le temps. On s'appuie souvent sur un agenda qui va permettre de positionner les tâches sur une ligne de temps. Mais lorsque ces tâches ont des durées précises et des dépendances entre elles, on peut aller plus loin et faire de l'ordonnancement. Il est possible de réaliser les tâches de manière séquentielle, l'une après l'autre, mais aussi de gagner du temps en positionnant certaines tâches en parallèle. Mais dans ce cas, il est important d'optimiser la durée globale du projet sans se tromper dans l'ordre de réalisation. Si vous voulez en savoir plus sur les notions d'antécédent et d'ordonnancement, je vous invite d'abord à visionner une autre vidéo plus globale à ce sujet. Le diagramme de Gantt est souvent présenté en parallèle d'un autre outil d'ordonnancement, le réseau PERT, auquel j'ai consacré une série de trois vidéos. Je reprends ici l'exemple d'un projet simple de construction d'une maison préfabriquée. On visualise globalement la même chose sur un diagramme de Gantt que sur un réseau PERT. Mais le PERT est un graphique de type réseau, donc avec des nœuds qui sont enchaînés, alors que le Gantt est présenté sous la forme d'un agenda, ce qui le rend souvent plus clair à exploiter. De plus, il existe des logiciels spécifiques qui peuvent assurer les calculs et la représentation, à partir de la simple liste de tâches avec des durées et antécédents. Dans un diagramme de Gantt, sur l'agenda, chaque tâche est représentée sur une ligne par une barre correspondant à sa durée. On matérialise les dépendances entre les tâches par une flèche qui indique généralement une relation fin-début. Si dans notre figure, les tâches n'étaient pas reliées par ces dépendances, on n'aurait aucun avantage par rapport à un simple agenda et il serait impossible d'utiliser le diagramme pour prévoir l'avancement du projet. Dans une gestion de projet courante, on n'indique jamais les dates de départ de chacune des tâches, mais uniquement celles du début du projet, de la tâche initiale. Les autres tâches vont se positionner automatiquement à partir de cette tâche initiale, vu qu'elles sont en dépendance les unes par rapport aux autres. On voit ici trois types de liens entre les tâches. Dans ce premier cas, on est dans une relation fin-début classique. Le début de la tâche suivante est déclenché par la fin de la tâche précédente. Dans ce second cas, on a une tâche qui permet de lancer plusieurs tâches en parallèle. Elles ont toutes le même antécédent. Ce sera typiquement le cas après une réunion où des décisions sont prises. Et dans ce troisième cas, on a au contraire une tâche qui a plusieurs antécédents. On voit qu'elles doivent toutes être achevées pour pouvoir débuter la tâche suivante. Ici précisément, cette tâche plus rapide se termine plus tôt que les autres. Et on doit attendre l'achèvement de cette autre tâche qui prend plus longtemps. On dispose d'une marge au niveau de la tâche la plus rapide. Un projet s'étend souvent sur plusieurs semaines. Et tous les jours ne sont pas travaillés, comme les week-ends ou des jours fériés. Une tâche peut s'étaler de part et d'autre d'un jour chômé. Et ce calcul est automatique quand on utilise un logiciel pour placer notre diagramme de Gantt. On ajoute souvent des indications au niveau des tâches, comme leur nom ou encore un code de couleur correspondant à la personne en responsabilité, par exemple. Et puis, on peut regrouper plusieurs tâches de même nature au sein d'une tâche mère. Il s'agit d'une tâche fictive dont la durée correspond automatiquement à la durée globale de réalisation des tâches qu'elle englobe. Utiliser des tâches mères permet non seulement de gagner en lisibilité, mais surtout de penser et d'échanger sur le projet en évoquant ces différentes phases. On peut par exemple avoir une phase de lancement, puis une phase d'analyse, une phase de proposition et de choix, une phase de réalisation ou plusieurs, et enfin une phase de contrôle et de conclusion. Chaque phase englobera plusieurs tâches que l'on peut traiter indépendamment. Se situer au niveau des phases est plus global que le détail des tâches et c'est souvent un point d'entrée intéressant pour expliquer le déroulement d'un projet. Le mécanisme d'enchaînement entre les tâches permet d'abord d'utiliser le diagramme de Gantt comme un outil de prévision. On peut visualiser le chemin critique, qui est la succession des tâches, qui doivent être particulièrement surveillées car elles ne disposent d'aucune marge. La durée du chemin critique correspond à la durée du projet. On peut donc anticiper la date de fin de réalisation ou au contraire préparer un rétroplanning. Mais on va également utiliser le diagramme de Gantt comme outil de suivi. On sait que tout retard constaté dans l'une des tâches du chemin critique va entraîner un retard de l'ensemble du projet. On peut contrôler l'avancement de chaque tâche. Ici on a indiqué que la tâche est réalisée à 60% et on peut recalculer le déroulement optimal si des éléments sont modifiés. Ça nous permet de nous positionner par rapport à la durée totale du projet et d'anticiper les interventions des différents acteurs. On pourra aussi comparer un diagramme de Gantt initial avec le diagramme final afin d'évoquer les adaptations qui auront été nécessaires au cours du projet. Enfin, cet outil peut être utilisé pour évaluer après coup les contributions réelles des différents acteurs du projet, par exemple pour effectuer la facturation en fonction des tâches réalisées. de la durée totale du projet. de la durée totale du projet.